Bonjour à tous, suite et fin de mon séjour au Sardin, nous sommes le samedi 9 août 2014 et je suis sur la nécropole du site de Montessou, une nécropole que j'avais déjà partiellement visitée le premier jour mais j'avais écourté ma visite car il avait commencé à pleuvoir. Donc pour clôturer ce séjour, je reviens sur ce site, comme ça la boucle est bouclée et je vous fais voir un des plus beaux tombeaux de ce site qui compte à peu près 18 tombeaux je pense qui sont de taille assez grande, je viens de repasser tous les tombeaux que j'avais déjà regardé le premier jour au peigne fin et de refaire toute une série de photos que vous pourrez aller voir sur mon compte Facebook dès que je rentrerai, donc je suis ici sur un des plus grands tombeaux de ce site et un des plus curieux, un des plus mystérieux je vais dire donc le voici, là dans le fond voilà, c'est un tombeau qui ressemble un petit peu à une tête de mort on va dire il y a, c'est comme deux yeux et le nez au milieu on voit, on voit cette roche là qui a été découpée, taillée je dirais ici, la marche d'accès sont composées eux de blocs et non pas de roches sculptées en un seul bloc donc je dirais qu'il y a ici deux époques l'époque où on taillait, on sculptait à même la roche la plus ancienne des époques et une seconde époque est venue réemprunter le site beaucoup plus tardivement une époque qui elle est composée de plus petits blocs on le voit très clairement alors, quand on rentre sur le site on voit donc cette espèce de visage avec deux yeux, le nez il y a aussi, comme sur tous les grands tombeaux ces trous au milieu ici il n'y a pas de trou autour du trou central comme à Sant'André-Apriou par exemple il y a juste un trou par contre il y a aussi des colonnes ou plutôt le restant d'anciennes colonnes qui soit ont été cassées soit se sont dégradées avec les milliers ou les millions d'années donc voici pourquoi on peut dire que c'est une colonne on voit le restant en bas et au-dessus on aperçoit toujours le restant devant ce qui peut être la porte de gauche on va dire l'œil gauche il y a une rigole voici l'intérieur du tombeau on voit assez bien ici car il y a assez de lumière qui rentre donc la partie gauche est un grand trou on va dire à deux niveaux un niveau plus profond et un niveau moins profond ensuite la partie centrale elle composée d'un niveau plus petit d'une plus petite contenance on va dire regardez les pourtours la finition et la partie derrière l'œil à droite quand on arrive c'est pratiquement la même chose que la partie de gauche à deux niveaux donc un niveau plus profond et un niveau moins profond ce qu'on remarque c'est que sur le plafond et ça on le remarque dans pratiquement je veux dire à chaque fois dans tous les tombeaux c'est que il y a du noir sur le plafond le plafond est alté de noir comme s'il avait brûlé donc on peut imaginer qu'à une époque tout ceci était non pas effondré mais c'était complètement fermé et hermétique et avec les milliers ou les millions d'années le plafond a disparu avec certainement les aléas les aléas du temps alors ensuite la civilisation ou les civilisations qui ont suivi ont toujours continué à employer ce site mais ont fait leurs propres ajouts leurs propres constructions avec des pierres on le voit de beaucoup plus petite taille et donc avec des blocs ils ne creusaient plus à même la roche donc on peut peut-être dire que on peut même carrément dire que les civilisations plus anciennes avaient un style de construction beaucoup plus impressionnante que les civilisations qui ont suivi pour faire ça de nos jours creuser comme ça dans la roche il faudrait des machines des disqueuses, des foreuses tout un arsenal de machines modernes sur ce site-ci on saurait peut-être effectivement le reproduire mais il y a des sites qu'on ne saurait absolument pas refaire ce genre de travail je pense surtout à des sites non pas comme celui-ci monolithique mais plutôt de la seconde période comme un sac Saiwaman les blocs les blocs la taille des blocs qui sont là et les ajustements on serait incapable aujourd'hui avec nos outils modernes de refaire des murs des murs comme ça donc voilà regardez un petit peu tout de même la technique et le travail des constructeurs des constructeurs de cette première époque qui est taillé à même la roche dans un seul bloc le travail est quand même très impressionnant il y a plus impressionnant que sur ce site-ci comme le site de Sant'Andrea Priou que je n'ai pas pu filmer ou j'ai pu visiter mais que je n'ai pas pu filmer ni prendre de photos tellement il est impressionnant ce site-ci reste tout de même très impressionnant également il y a une autre tombe sur ce site-ci ou l'arrière l'arrière du tombeau donc je vais dire presque trois fois trois fois comme celui-ci mais celui-là il n'a pas de pylônes celui-ci il a des pylônes des pylônes comme ça avec un trou à l'entrée alors un peu partout sur le site quand on regarde le sol on voit des espèces de traces à chaque fois des ronds des marques comme si le sol avait été travaillé avec avec des machines ou avec je ne sais quoi mais certainement pas avec des outils archaïques ni avec des cornes de chèvre comme on me l'a dit il y a trois jours sur un autre site on m'a dit que tout ceci avait été taillé avec des cornes de chèvre c'est fort peu probable je vous mets au défi de prendre ou des cornes de chèvre ou des outils en silex ou même des outils en cuivre très bon marché et de commencer à tailler dans de la roche surtout qu'on nous on nous dit souvent que que la roche est très friable alors qu'ici elle ne l'est vraiment pas du tout c'est vraiment une roche très très dure il y a beaucoup des nécropoles où les roches sont relativement tendres mais sur ce site-ci elle est particulièrement dure donc même on va dire on va compter 100 personnes à l'ouvrage sur rien qu'un tombeau ici avec des outils rudimentaires ou des cornes de chèvre imaginez un peu le temps que ça peut prendre ça peut prendre pour creuser tout ça ça prendrait plus d'une vie à mon avis rien qu'un tombeau sur ce site-ci il y en a il y en a 18 il y a des sites il y a des tombeaux qui sont plus gros que celui-ci et donc à chaque fois on voit toutes ces marques ces trous un peu partout sur tous les tombeaux donc est-ce que ces trous et ces marques sont juste ornementaux ou est-ce qu'ils ont une fonction quelle fonction exactement on peut pas dire on peut polémiquer c'est vrai certains parlent de que ces tombeaux sont en fait des sortes de de machines à énergie pour capter l'énergie de la foudre par exemple ou l'énergie de la foudre en boule et effectivement quand on voit la noirceur des plafonds dans tous les tombeaux on pourrait se dire que ces tombeaux ont reçu vraiment une chaleur intense et alors ces marques noires ne sont pas présentes juste sur ce tombeau mais sur facilement les trois quarts de tombeaux que j'ai vu sur tous les grands tombeaux en tout cas les plus petits on en voit moins mais surtout les grands tombeaux il y a à chaque fois toutes des marques noires comme ceci que dire encore je viens de refaire le tour de plusieurs tombeaux ici et sur des tombeaux j'ai été surpris je ne l'avais pas vu la première fois comme quoi il faut parfois revenir et regarder encore de plus près pour faire encore de nouvelles découvertes j'ai vu j'ai vu comme une espèce de couleur qui recouvrait le tombeau une espèce de couleur rouge orangé orange foncé je vais dire donc on peut peut-être imaginer qu'à l'époque les tombeaux étaient colorés étaient pés imaginez un peu tous ces tombeaux pés et colorés quand ils n'étaient pas encore effondrés car la plupart des tombeaux je le répète c'est clair ça se voit comme le nez au milieu de la figure ne sont plus complets et ce qu'on voit ici ce sont les restants d'anciens tombeaux qui étaient certainement peut-être 3-4 fois comme ça imaginez un peu la taille quoi ça devait certainement faire dans les dans les 30 mètres sur 20 mètres facilement les plus grands tombeaux disons 3 mètres de hauteur peut-être par endroit ou 4 mètres celui de Sant'Andrea Priou où je n'ai pas pu prendre des photos ni filmer lui il était très grand donc et celui-là il avait même une espèce de cheminée donc une cheminée perforée de 4-5 mètres de haut qui allait de l'intérieur du tombeau à l'extérieur et la partie extérieure de la cheminée sur le dessus est encadrée par un grillage etc. pour ne pas qu'on y ait accès et ne pas qu'on le voit mais j'ai filmé j'ai filmé ça sur la vidéo du site de Sant'Andrea Priou allez voir le problème c'est que quand j'ai filmé à ce moment-là le son est un peu parti donc voilà je réexplique un peu ici d'ailleurs regardez un petit peu là au-dessus à gauche j'ai l'impression que c'est encore un nouveau un tombeau comme on en trouve sur tous les sites sur toutes les nécropoles oui effectivement c'est ça regardez un tombeau un tombeau ou une loge d'éveil par la foudre ou la foudre au boule pour en savoir un peu plus sur cette théorie vous invite à aller lire le site Eden Saga la plupart de ceux qui me connaissent connaissent aussi ce site internet et la théorie qu'ils développent qui est très intéressante donc regardez un petit peu l'aspect l'aspect chaque fois des roches c'est comme si elles avaient été molles ou rendues molles et qu'elles auraient durci par la suite sur tous les sites sur toutes les nécropoles c'est la même chose ce sont tous ces styles de roches et tous les tombeaux sont taillés taillés directement dans la roche alors sur le devant des tombes on voit toutes des pierres qui sont mises les plus grosses des plus petites je vais dire certaines ont des entailles des trous sont perforés j'ai pris tout ça en photo vous n'aurez qu'à aller voir je vais faire soit un album de tout mon voyage soit je vais le diviser diviser l'album en plusieurs sites je vais mettre les albums par site que j'ai que j'ai fait ce serait peut-être plus facile vous n'avez qu'à aller y voir toutes les bizarreries de pierres que l'on peut trouver ici en Sardin que dire de plus que dire de plus que dire de plus oui sur tous les sites il y a des menhirs des dolmens également donc encore une fois ces menhirs et ces dolmens selon les explications du site Eden Saga servaient à capter la foudre et la foudre en boule et la cheminer jusque dans ses tombeaux où celui qui était allongé dans les caveaux recevait l'énergie de la foudre et l'éveil par la foudre bon cette théorie vaut ce qu'elle vaut mais franchement quand on voit je le répète encore une fois quand on voit la noirceur qu'il y a sur les plafonds des caveaux etc cette théorie semble tout à fait crédible alors ce que j'ai préféré en Sardaigne c'est bien sûr la visite de toutes les nécropoles pourquoi les nécropoles parce qu'en général elles se situent dans des cadres naturels très magnifiques super beau comme on voit ici vous pouvez le voir toutes les nécropoles ça inscrive pratiquement toutes en tout cas toutes celles où il y a des grands tombeaux comme celui-ci ça inscrive dans des très beaux cadres naturels ensuite des plus petites nécropoles très intéressantes aussi je n'ai pas retenu tous les noms comme ça vous n'aurez qu'à aller voir les autres vidéos que j'ai fait je pense qu'il y aura au tout six ou sept vidéos celle-ci est la dernière bien sûr les nurag c'est fantastique aussi certes ce n'est pas la même finition de blocs que par exemple à Sacsayhuaman au Pérou mais ça reste très 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 impressionnant à voir on a vraiment du mal à s'imaginer qu'une humanité comme celle d'aujourd'hui ait pu soulever et construire ces blocs pour construire les nuragues et surtout ceux qui ont construit ça avaient une grande connaissance architecturale je vais dire pour composer ces nuragues et ces nuragues semblent aussi être il y a beaucoup de théories sur les nuragues il n'y a pas de consensus défini certains disent que ce sont des habitations d'autres des forteresses ou alors il existe une théorie très peu connue également mais ce serait comme des tours pour capter l'énergie si vous avez déjà entendu parler des travaux de Nikola Tesla vous devez connaître si vous n'avez jamais entendu parler renseignez-vous un peu donc Nikola Tesla la tour de Nikola Tesla l'énergie libre la civilisation nuragique devait certainement connaître cette énergie donc liée certainement peut-être à la foule également mais à d'autres facteurs comme l'énergie tellurique qui relie le ciel, la terre, etc. c'est des civilisations très portées sur la nature elles avaient d'immenses connaissances c'était certainement pas des hommes vêtus à peau de bête ignorants en sortant des cavernes ça c'est la théorie des débiles motos que dire tout alors les nécropoles les nuragues les domus de janas donc sur les tombeaux ils sont dans les nécropoles et donc on peut constater que certaines nécropoles en fait non certains domus de janas semblent avoir fait partie d'une nécropole je dirais qui s'est effondrée avec les années et donc parfois on descend dans des espèces de petites vallées comme j'ai fait ma première vidéo sur le site j'ai oublié le nom mais vous aurez qu'à aller voir les vidéos que je vais mettre en ligne sur ma chaîne youtube donc tous ces domus de janas étaient intégrés et sculptés dans tous des rochers alors tous ces rochers se sont effondrés je dirais ils ont croulé au milieu des petites vallées quoi et alors quand on se promène dans ces vallées et bien on voit on voit tous ces domus de janas au milieu de la vallée alors ces sites ne sont pas entretenus il y a plein des buissons un peu partout il faut vraiment être motivé pour aller les trouver je vous assure en plus qu'il fait 33-34 degrés mais moi j'en ai trouvé beaucoup c'est pas la motivation qui m'a manqué je ne regrette absolument pas voilà les efforts que j'ai fait pour voir toutes ces merveilles alors bien sûr s'il fallait en tirer une conclusion ou plusieurs conclusions c'est que ces nécropoles composées de domus de janas sont bien plus vieilles que ce qu'on nous raconte évidemment on nous dit que ça date seulement de au fait les explications divergent un peu tout le temps on nous dit en général que ces domus de janas ont été faits juste quelques siècles avant Jésus-Christ mais quand on voit l'effondrement des plafonds et des côtés latéraux qui composent ces tombeaux tombeaux ou en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle il avait peut-être d'autres fonctions qu'un simple tombeau mais quand on voit l'effondrement des plafonds et des côtés latéraux de tous ces tombeaux on ne peut qu'être en désaccord avec cette théorie qui date seulement de ces sites d'il y a quelques siècles avant Jésus-Christ c'est beaucoup 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 plus vieux que ça alors le problème c'est que ça fait remettre toutes les théories officielles en doute ça remet en question toutes les théories officielles sur la théorie de l'évolution le darwinisme etc donc ça dérange tous les dogmes établis il faut tout réécrire, il faut tout revoir l'homme est beaucoup plus la civilisation humaine est beaucoup plus beaucoup plus âgée que ce qu'on nous dit en général c'est sûr et certain en plus cette civilisation très 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 âgée avait déjà de très grandes connaissances architecturales des connaissances liées aux énergies telluriques aux énergies de toutes sortes donc voilà un petit peu ce qu'il faudrait j'en ai retiré de mon voyage en Sardaigne de mon auto-tour archéologique en Sardaigne j'ai certainement dû faire peut-être une vingtaine de sites j'ai roulé beaucoup en voiture j'ai certainement fait pas loin de mille kilomètres certainement je ne vais pas regarder ça tantôt c'est vrai que c'est pas très écologique mais bon je ne pars pas toutes les années non plus et au moins c'est encore que je ne suis plus parti en plus ça va faire rire certains mais ça compte beaucoup je suis végétarien donc je compense mon niveau de taux de CO2 en ne mangeant pas de viande donc voilà un petit peu mon excuse en ce qui concerne l'anti-écologie de ce voyage j'ai juste bien mangé à un endroit où j'ai dormi c'était des petites huttes dans une région dans le centre de la Sardaigne là c'était vraiment des spécialités sardes sinon tous les hôtels tous les autres hôtels que j'ai fait surtout à bordure de mer sont des hôtels à touristes j'appelle ça où on mange de la merde disons-le carrément mais bon je ne suis pas venu ici pour manger je suis venu ici pour découvrir tous ces sites archéologiques absolument fabuleux je n'ai pas filmé tous les sites archéologiques que j'ai visités il y en a plein où je n'ai pas filmé aller voir les photos que je vais mettre en ligne quand je vais rentrer commenter, critiquer, dites votre avis il n'y a pas de soucis mais mon sentiment profond je répète encore une fois et que l'humanité est bien plus vieille que ce qu'on nous raconte généralement et que tous ces sites sont bien plus vieux également que les datations officielles et en plus de ça la civilisation ou les civilisations qui ont construit ça avaient de grandes connaissances techniques et je dirais même spirituelles qui étaient autrement bien plus grandes que celles qu'on peut avoir aujourd'hui certainement donc voilà voilà c'était ma dernière vidéo en Sardaigne je vous donne rendez-vous à très bientôt pour visionner les vidéos et regarder les photos à très bientôt je l'espère peut-être pour un nouveau voyage et de nouvelles aventures ciao ciao